salut les machines c'est marvin nouvelle vidéo vous avez vu les joies de l'école je reviens d'une conférence avec des élèves de 5e sur la thématique des bons usages des écrans mais aujourd'hui c'est pas mathématique de cette vidéo c'est tout simplement une thématique sur qu'est ce qui est qu'est ce que l'école l'éducation nationale qui a du mal un petit peu on va dire à se renouveler avancer et je me disais est ce que finalement l'école nous prépare réellement à la vie et c'est un petit peu parce qu'on a envie ce que j'ai envie de débattre aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve tout à l'heure et voilà me voilà rentré donc du coup de cette conférence pour vous parler de l'école au final puisque voilà j'y vais souvent j'irai quasiment presque tous les jours pendant qu'étudiant forcément c'est fini pour moi en tout cas ce cette vie là mais tout simplement pour vous parler un petit peu de ce que je vois à l'école et de ce que j'ai pu aussi voir par rapport au monde professionnel les choses qui finalement nous servent d'autres nous servent un peu moins et c'est de ça dont on va parler en gros qu'est ce que l'école nous apprend qu'est ce que l'école nous apprend pas et ça sera plutôt qu'est ce que l'école nous apprend pas alors pour commencer oui l'école c'est important oui l'école il ne faut pas bien évidemment de faire une croix dessus ça reste en tout cas en france notamment avec on va dire une institution forte la culture du diplôme très fort dans le monde professionnel ça reste le plan a pour trouver un travail mais comme j'ai l'habitude de dire il n'y a pas que l'école dans la vie parce que l'école en fait nous apprend pas plein de choses alors que malheureusement elle devrait nous apprendre ce genre de choses pour qu'on puisse réussir dans notre vie professionnelle alors ce n'est pas le thème du sujet est ce que l'école est adaptée au monde du travail ça en fera peut-être une autre vidéo mais en tout cas je voudrais vous dire un petit peu ce que l'école nous apprend pas oui le problème c'est que l'éducation nationale est une institution un peu vieillarde mais beaucoup de temps à bouger puisqu'elle fonctionne comme nos politiques c'est à dire complètement déconnecté du terrain des personnes qui prennent la place et la place est bonne et puis le salaire a l'air d'être bon aussi mais finalement les enfants ceux qui passent par l'école ne sont pas réellement équipés pour le monde professionnel et ça c'est un gros souci à l'heure actuelle à l'école ce qu'on nous apprend pas c'est la culture du risque c'est l'audace à l'école l'audace on ne l'apprend pas et pourtant l'audace c'est certainement la chose la plus importante dans la vie pour pouvoir avancer à l'école on nous dit qu'il faut apprendre telle ou telle chose il faut ensuite reproduire telle ou telle chose lors du problème j'ai une anecdote par rapport à ça lors du baccalauréat quand j'étais en terminale il y avait j'avais un professeur en électrotechnique qui nous disait écoute tu vois la leçon tu l'apprends tu appliques la formule dans le problème et tu auras ton bac sauf que dans le monde professionnel est ce qu'on me demande de d'apprendre par coeur quelque chose sur un bout de papier et de le restituer sur un bout de papier la réponse c'est que c'est non on dit pas que la restitution de connaissances n'est pas une intelligence inutile loin de là il en faut le souci c'est qu'appliquer bêtement une formule sans savoir pourquoi sans donner du sens au travail ben c'est comme ça qu'ensuite quand on est dans le monde du travail et bien les gens managent de manière à ce qu'ils n'ont aucun sens aucun plaisir dans notre travail et c'est comme ça qu'après on a beaucoup de maladies professionnelles ce qui est un petit peu la maladie du siècle donc au final on nous apprend à être des robots et non pas être des humains et ça c'est un gros souci mais vraiment un énorme souci du système scolaire autre chose que l'école nous apprend pas c'est aussi tout ce qui est estime de soi il ya il y avait une école en nouvelle zélande s'est passé aux informations une école très particulière où l'élève n'était pas obligé d'apprendre les savoir-faire de base or l'école à l'heure actuelle qu'est ce qu'elle fait elle nous permet d'apprendre des savoir-faire de base tout simplement les savoir-faire on a plusieurs du savoir de la culture de base qui pourrait nous servir dans tel ou tel métier mais vu qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire on est obligé d'avoir du savoir-faire de base pour pouvoir avoir plus de chances de choisir le métier que l'on souhaite exercer forcément c'était pas mal en soi mais l'élève dans cette école en nouvelle zélande pouvaient tout simplement être déjà autonome parce que l'école nous apprend très peu l'autonomie malheureusement ils essayent mais on voit que les élèves sont de plus en plus assistés parce qu'on nous demande d'être dans l'iclou à chaque fois donc peu d'autonomie et on a on ne fait pas de travail sur l'estime de soi à l'école or l'estime de soi c'est la chose la plus importante le travail le plus important qu'on puisse faire toute notre vie avoir une telle omission dans le système scolaire est une aberration vraiment une aberration c'est pour ça qu'il ya tant de personnes mal dans leur peau de dépression et peut-être même voir ensuite de suicide harcèlement parce qu'il n'y a pas ce travail or dans l'école en nouvelle zélande ils étaient au milieu de la campagne c'est vraiment un décor très rural forcément en france j'aurais du mal à concevoir ce genre d'école mais en tout cas on va dire que le ça la base de l'école est très intéressante ils décidaient quand est ce qu'ils voulaient apprendre ce que bon général on retient que quand on décide de vouloir apprendre permettait de faire des expériences dans la nature de prendre des risques et évaluer la prise de risque et donc du coup des tentatives passage à l'action et des tentatives réussite échec qui permet de construire la confiance en soi dans notre système scolaire actuel rien de tout ça n'est fait l'initiative n'est pas reconnue l'initiative n'est pas prise en compte l'école ne prévore pas à la vie déjà parce que nous au niveau social elle nous apprend pas à faire des réseaux du réseau or dans le monde professionnel avoir un réseau négocier c'est quelque chose qui est hyper important et on voit dans d'autres pays où ils font ça très jeune ben nous les français on se fait clairement avoir dans les négociations vous allez dans un pays arabe vous serez la personne à qui on aura fait payer un objet trois fois quatre fois cinq fois le prix parce qu'on ne sait pas faire or dans le monde professionnel ceci est juste obligatoire ensuite on pourrait aussi parler du dégoût de la filière professionnelle et ça on a poussé pendant des années les élèves à avoir le bac si tu n'as pas ton bac tu pourras pas faire un bon métier etc etc en nommant les voies professionnelles or l'intelligence scolaire ce n'est qu'une seule partie de l'intelligence et beaucoup dans la société croient que si tu n'es pas si tu n'as pas de bonne note à l'école tu n'es pas intelligent or ça ce n'est pas vrai l'intelligence scolaire est une infime partie de l'intelligence et on nommait d'autres parties de l'intelligence et on dégoûte les personnes à prendre des filières professionnelles puisque tout simplement au nom stade des bonnes notes tu vas pas aller en c'est ap pourtant un c'est ap un bac pro à l'heure actuelle c'est peut-être les filières où ils ont plus de chances de trouver un travail et de en plus bien gagner leur vie que d'avoir un bac plus 5 et de finir caissier chez lidl enfin bon pour énergir un petit peu cette idée en sachant que je vais faire une autre vidéo forcément sur l'adaptation du système scolaire dans la vie d'aujourd'hui je dirais tout simplement que à l'heure actuelle l'école n'est plus adaptée puisque le métier de professeur change on n'a pas formé les professeurs à ce que ils puissent on va dire éduquer les élèves dans le monde d'aujourd'hui avec l'omniprésence de la technologie et l'institution laisse clairement tomber le métier de professeur donc du coup est ce qu'on peut en vouloir aux profs parfois de ne pas être au niveau la réponse est pas tellement bon après on pourrait faire des formations pour ça mais l'institution on va dire laisse un petit peu tomber leur professeur est complètement défasé de la réalité d'aujourd'hui en tout cas si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis commente si toi aussi tu as des choses à dire par rapport à ça si tu n'es pas d'accord avec moi continuons le débat dans les commentaires sache que si tu as si tu veux des informations sur l'estime de soi sur la vie de tous les jours sache que j'ai un bloc devient une machine point fr devient la personne toi en mieux en gros libère ton potentiel devient une machine point fr c'est sur internet tu tapes ça et tu tomberas dessus pas de problème sur ce moi je vous dis à la prochaine abonnez vous Merci.